bonjour à toutes et à tous la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour une actualisation des prévisions météo pour ce début de mois de décembre on avait fait une première vidéo pour savoir si on pouvait parler de vagues de froid en france pour cette sorte de moscou paris qui va s'installer avec des vents continentaux un anticyclone qui va gonfler sur la france mais au final la france se trouvera plus à la frontière une masse d'air froide descendant de scandinavie et une masse d'air plus douce remontant de méditerranée on va donc voir les prévisions pour les prochains jours donc là c'est le temps actuel donc là pour le 1er décembre 2022 donc là vers 11 heures il fait encore assez froid sur la bretagne avec du 1 ou 2 degrés voire 3 maximum c'est là où il fait le plus froid en normandie également dans l'est de la france on est autour de 3 4 degrés alors ça ces températures là au jour d'aujourd'hui on peut pas parler de vague de froid parce qu'une vague de froid souvent elle se caractérise par des températures qui ne sont pas positives la journée or là elles sont positives partout sur l'ensemble du territoire en pleine bien sûr en montagne il fait un peu plus froid ce qui est tout à fait logique et normal pour la saison là on est absolument dans les normales de saison donc à rien de fou pour le moment donc là c'est les masses d'air au jour d'aujourd'hui on a une masse d'air froide polaire océanique donc un peu plus douce quand même qui est assez remonté et cette masse d'air plus froide qui peut nous concerner avec ces vents de nord est qui pourrait descendre avec cette masse d'air pour l'instant il ya encore beaucoup d'incertitudes les prévisions pour le jeudi 1er décembre donc c'est le jour d'aujourd'hui la masse d'air froide scandinave commence à arriver mais on voit qu'on a toujours cette limite est ouest mais pour l'instant les températures sont quand même plutôt froides même en bretagne donc là on peut dire que le vert a gagné déjà la bretagne ce qui est une masse d'air plus froide vendredi on a cette confirmation avec toujours ce froid d'est qui va concerner la france mais au final les masses d'air froide sont pas encore descendus très très loin sur nos contrées ce qui fait qu'on a encore de la chaleur assez hautement placé sur l'europe en fait tout simplement donc ça c'est intéressant samedi on va vraiment avoir un rafraîchissement de la masse d'air cette masse d'air verte bleutée signifie que en gros à 1500 mètres d'altitude on va encore se rafraîchir plus donc forcément ça une incidence sur les températures au niveau du sol dimanche ça va se caractériser par un phénomène c'est qu'on va avoir une remontée d'une dépression de méditerranée qui va ramener de l'air un peu plus doux qui va se confronter à de l'air froid normalement l'air ne sera pas assez froid pour faire de la neige en pleine mais il ya quand même un doute sur tout ce qui est régions normandie bretagne le nord ouest de la france où on pourrait avoir des températures assez froides pour en tout cas avoir de la pluie et neige mêlée tout ça 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 reste à suivre ça approche mais pour l'instant il y a encore une certaine incertitude pour le lundi on devrait peut-être avoir la masse d'air froid qui va gagner par rapport à la masse d'air plus douce et au niveau de la semaine prochaine on devrait être toujours avec la france à la limite de cette masse d'air froide et cette matière plus douce méditerranéenne et en globalement pour l'instant il ya une grosse incertitude pour la suite du mois de décembre pour l'instant on plongerait vers un scénario de froid de saison pour la france donc on pourrait pas parler forcément de vague de froid mais une vague de froid n'est pas exclure parce qu'on se rend bien compte que là on a des descentes possibles du vortex polaire pour l'instant c'est pas le cas mais au niveau du 11 décembre on voit que ça devient très instable donc à tout moment il peut avoir une coulée d'air froid aussi bien sur la france que sur l'est de l'europe plus sur la russie donc il ya quand même pas mal d'incertitudes si on regarde par exemple ce schéma là qui sainte qui synthétise les températures possibles à genève en suisse par rapport aux moyennes qui est la ligne rouge on voit que ça aussi beaucoup entre très chaud et très froid et plus quand même vers le plus froid mais il ya plein de scénarios encore possibles et inimaginables mais pour l'instant on devrait situer sur les normales de saison il n'est pas exclure une vague de froid dans un scénario comme ça où on aura des vents d'est donc pour parler d'une vague de froid en france il faut que l'indice thermique national soit à faire heure à 0,9 degrés pendant au moins trois jours c'est pas du tout le cas pour l'instant reste positif la journée donc on peut pas parler encore de vague de froid pour ce mois de décembre si on prend l'exemple par exemple balla de caen qui est en normandie le début de mois de décembre commence un peu plus froid que l'année dernière et si on prend messe à l'est c'est pareil ça commence un peu plus froid bon pour l'instant sur une journée on peut pas se baser forcément là il ya une un site qui est plutôt intéressant c'est l'évolution des masses d'air sur on va dire l'europe de l'ouest et sur la france donc là c'est au jour d'aujourd'hui le 1er décembre donc tout ce qui est vert foncé c'est que ça indique qu'on est autour de 5 8 degrés localement on peut être inférieur à ça parce que un anticyclone d'hiver peut occasionner des brouillards ou en tout cas un ciel nuageux qui plaquent la messe d'air froid au sol il peut faire plus froid journée par exemple là il est indiqué à 13 heures à peu près 8 9 degrés et par exemple là je peux vous dire que à reine actuellement il fait 4 degrés donc c'est parce que c'est couvert et il ya du de l'air froid plaqué au sol donc ça ça incertain les prévisions en hiver donc là pour la journée de vendredi par exemple on va avoir des gelées quasi généralisée plus sur le nord-ouest la masse d'air sera plus froide au nord-ouest qu'au nord-est de la france alors pourquoi parce qu'il peut avoir tout simplement des fluctuations locales dû à la masse d'air qui est moins froide en altitude à certains endroits qui va se situer peut-être plus au nord-ouest et sur l'angleterre que dans l'est pour l'instant en fait le froid pas vraiment installé et descendu très bas ce qui peut occasionner encore des remontées un peu plus douce de méditerranée tout simplement c'est dû au vent de haute altitude qui sont pas forcément pareil en haute altitude quand que sur le sol par exemple pour le samedi ça sera encore très froid dimanche là ça va être une des journées les plus froides avec là une possibilité de perturbation qui va remonter sur un sol froid et en normandie on voit bien qu'on sera en dessous de zéro degré d'où la possibilité de neige en pleine en tout cas sur les plus hauts sommets de normandie voilà voir peut-être même sur la bretagne tout ça reste à avoir en fait on aura un conflit de masse d'air ici qui va couper la france en deux encore au sud-ouest il fera encore assez doux on le voit bien dès le matin et au nord ouest nord-est il fera encore assez frais et on voit bien qu'on sera toujours à cette limite dans les jours à venir d'où des prévisions assez incertaines qu'on se situe au conflit de masse d'air et on voit bien que le froid du nord-est va glisser de temps en temps pour revenir certainement vers la mi décembre mais pour l'instant tout est assez incertain comme l'indique les prévisions météo en france on va pas parler de vagues d'air froid parce que il fera des températures positifs en journée mais des scénarios de neige en pleine sont pas à exclure par exemple vers alençon ou des choses comme ça vers le vendredi donc il ya des possibilités de neige en pleine ça on peut pas l'exclure on se noscira toujours en des températures possibles pour occasionner des phénomènes de neige en pleine normalement ça devrait juste blanchir les sols au maximum on n'aura pas de gros épisodes de neige mais si on regarde dans la durée ça va se confirmer que ça reste très frais donc voilà ce qu'on peut dire pour le moment pas de vague de froid mais un froid qui sera un ou deux degrés en dessous des normales de saison ça on peut le confirmer dès maintenant j'espère que cette vidéo vous a plu informer la team c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu le petit like des familles à vous abonner activer la cloche pour suivre l'actualité météo en france et en europe de l'ouest et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos ciao la team